On va aller faire un petit tour sur une petite route de campagne et je vais vous expliquer ce qu'on doit faire. Je vais vous donner des conseils pour qu'on passe tous les obstacles sans trembler. Et c'est parti pour un petit tour virtuel à bord de ce simulateur de poids lourd. L'occasion de tester Yannick qui est en phase de reconversion et qui aimerait devenir conducteur. C'est bien réaliste, ça ressemble vraiment aux sensations dans un camion. Parce que j'ai déjà été avec un ami roulé en camion et en tant que passager. Je trouve que ça simule bien. Comme d'autres candidats, Yannick n'a pas le permis poids lourd. Qu'importe, la politique de Normandie Logistique c'est de repérer les plus motivés et ensuite de les former. On est sûr de l'anticipation future de promotion transport d'une dizaine de personnes à Rouen et à Caen, nos principaux centres, pour des formations qui vont durer environ un an. Des gens primo-accédants au métier qu'on va accompagner avec des certificats de qualification professionnelle et ensuite les faire démarrer dans la vie professionnelle en CDI. Et à cela s'ajoutent des recrutements immédiats de conducteurs déjà qualifiés. 20 à 30 postes sont à pourvoir. Et ça, ça intéresse particulièrement Zakaria qui a déjà deux permis en poche et qui n'est pas inquiet pour l'avenir. Ça c'est déjà le secteur où il y a beaucoup beaucoup de travail. Et de deux, oui, je compte faire carrière dans le transport, aller loin. Pourquoi pas par la suite faire du combat exceptionnel. La reprise de la croissance économique, le retour des chauffeurs de l'Est dans leurs pays respectifs et le départ en retraite d'un nombre important de conducteurs. Ces trois facteurs expliquent les opportunités dans le transport, ce qui incite même Normandie Logistique à développer des partenariats avec des lycées professionnels de la région.